C'est Bollywood ? Vous ne pouvez pas savoir, Sarah, comme vous me faites plaisir ce matin, c'est un véritable cadeau de votre part que d'être allé au musée d'art moderne de Saint-Etienne. Alors là, parce que c'est celui que j'apprécie sans doute le plus au cœur de notre hexagone, Saint-Etienne qui fête ses 30 ans. Mais oui, c'était pour un anniversaire, j'étais invité à l'anniversaire, c'est pour ça. Donc le musée fête ses 30 ans, mais vous savez, les collections de ce musée, qui sont énormes, sont aussi issues du musée d'art et d'industrie de Saint-Etienne, et aussi de leur musée d'art moderne. Ils n'ont jamais dissocié la culture et l'industrie. Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, avec plus de 20 000 œuvres, ce musée a une collection de renommée internationale. Une des plus grandes collections aussi de design, d'art plastique, d'art contemporain. En gros, on va le dire, c'est un des musées qui a les plus grandes collections d'art du 19e, du 20e, du 21e siècle. Et donc, et on voit à travers ces collections-là, le glissement, l'évolution de l'art, comment de l'art moderne, on passe à l'art contemporain. Et puis alors, pour fêter ça, on va inviter Anish Kapoor. Anish Kapoor, c'est-à-dire que vous voyez un peu la star de l'art contemporain et de la sculpture que ce monsieur représente. Et on lui a dit, pour cet anniversaire, non seulement on vous invite, vous avez carte blanche, racontez-nous déjà, c'est quoi ce rouge, c'est quoi ce... Est-ce que c'est l'Inde ? Il ne dit pas du tout. C'est l'âme, c'est le cœur, c'est le corps. On l'écoute parce qu'on l'a rencontré. Regardez. C'est le 30e anniversaire du musée d'art moderne et contemporain de Saint-Etienne-Métropole. Et aujourd'hui, nous montrons 300 œuvres de 170 artistes, dont 3000 mètres carrés. On peut aussi bien aborder l'industrie, par exemple, que le narrative art, qui est un art qui raconte des histoires et des histoires personnelles. On a des représentants de l'art des pauvérats, on a des représentants du pop art. Ça permet de montrer cette immensité et d'amener le public qui s'intéresse à l'art moderne progressivement vers l'art contemporain. Et d'ailleurs aussi de faire des passerelles entre l'art ancien et l'art d'aujourd'hui. Pour ce 30e anniversaire, il était important de consacrer la grande salle, qui est au cœur du musée, à un artiste internationalement reconnu, Anish Kapoor. Il nous a proposé un certain nombre d'œuvres monumentales qui nous racontent quelque chose d'organique, quelque chose qui se passe à l'intérieur du corps, quelque chose qui a à voir avec une seconde peau et qui nous intéressait pour travailler sur l'avenir du musée. C'est un travail sur l'intériorité, comme un genre de paysage intérieur, quelque part entre la géologie et la biologie. Ce matériau, c'est de la cire. Il y en a environ 20 tonnes ici. C'est une référence évidente au sang et à la viande. Le bras de la machine tourne tout simplement comme ceci, indéfiniment. Il ne se passe rien de plus. Ce mouvement circulaire possède une sorte de pouvoir méditatif. Ce miroir reflète le monde à l'envers. Cela procure un véritable vertige physique, comme si vous alliez tomber dedans. C'est ce que je recherche dans la plupart des œuvres réunies ici, ce sentiment de pouvoir plonger à l'intérieur. Elle rappelle le corps humain parce que nous avons tous un corps. Mais ce corps ne nous définit pas. Nous sommes plus que ça. Nous possédons un monde intérieur. Voilà, expo hommage anniversaire, c'est jusqu'au mois d'avril, précisément jusqu'au 8 avril. Donc on a le temps d'aller faire un détour là-bas. Plongez-vous dans l'art contemporain et allez voir la carte blanche d'Anish Kapoor de très près à Saint-Etienne. Je voulais vous annoncer, puisqu'on parle d'événements exceptionnels... Les hommes en région. Oui, alors le festival du film de Sarla, vous savez, c'est un petit festival, mais où... Dans une grande assiette. Dans une grande assiette, dans une belle assiette, et surtout avec des réalisateurs qui sont là, des comédiens qui viennent et qui sont accessibles. Qui se précipitent à Sarla. Non, mais qui se précipitent, vous avez raison, qui se précipitent à Sarla. Et en plus, ils sont vraiment faciles d'accès. Ils vont en rencontre des étudiants, parce que c'est aussi l'occasion, voilà, pour les étudiants en cinéma, de rencontrer les maîtres. Ils sont là, et c'est un festival magnifique. Il y aura, entre autres, Pierre Ninet, mais voilà, du 14 au 18, 26e Ninet en personne. Je vais vous acheter un chrono. Du 14 au 18, 2017. Bisous, j'ai fini. Merci, Sarah. Sous-titrage ST' 501